Bonjour à tous, il est tout pile, soyez les bienvenus sur France 2, merci d'avoir choisi justement notre rentette pour vous réveiller en douceur. A mes côtés, Naoufel Alkawafi, fidèle au poste, à boire et à manger, comme on dit. Mais d'abord, on va regarder ensemble la météo, ça vous intéresse aussi, j'en suis sûre. Les titres et le journal, il est signé Naoufel Alkawafi. Merci beaucoup Naoufel, on vous retrouve avec toute l'équipe à 6h30 sur France Info. On me dit, alors regarde que j'ai une minute top chrono pour vous parler de la presse aujourd'hui. On commence avec la presse régionale, Mick Jagger, 80 ans, est fidèle à la Touraine. On ne vous en dit pas plus, on vous en parle dans quelques minutes. Ça vous voyez, on ne va pas perdre de temps d'ensuite dessus. Les JO, c'est dans tout juste un an, c'est à la une de la montagne, Clermont Métropole qui en parle. C'est également à la une du Télégramme, les JO de Paris, c'est Breton qui vise 2024. Alors ça va être ça que pendant toute l'année, chaque presse régionale va mettre en avant ses champions. Venez avec moi, je vous montre, il me reste 30 secondes. Justement, est-ce qu'on peut montrer ça ? Toute la presse nationale qui parle des JO. D'abord cette une, elle est incroyable. L'équipe, regardez comment c'est beau. L'irréductible attente avec Astérix et Obélix. L'équipe qui se met en mode spécial a un an tout juste des Jeux Olympiques de Paris. C'est également la une forcément du Parisien. Un an pour se prendre aux Jeux. Une magnifique aussi, vous allez en prendre plein les yeux. Vous allez voir, c'est magnifique aujourd'hui. Les échos, Paris 2024, l'heure des derniers défis à un an de la cérémonie d'ouverture. Les grands chantiers olympiques sont dans les temps, mais la sécurité et les transports inquiètent. N'hésitez pas à regarder, je vous montre rapidement. La Croix, également, c'est la une. Le Figaro, également, c'est la une. Je n'ai pas plus de temps, il faut juste que j'aille voir Valérie Maurice. Comment ça va ? Bonjour à vous. On manque de temps. Alors du coup, je vous avais vu. Je voulais juste vous dire que j'espère que la météo sera vraiment plus sympa qu'en ce moment pour les Jeux l'année prochaine. Alors, vous avez l'indice ou pas ? Alors, pour l'année prochaine, non, du tout. Je ne suis pas un devant, madame, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, ce que je peux vous dire, sincèrement, c'est que l'été qu'on a à l'heure actuelle, ce n'est pas un été pourri, contrairement à ce qu'on pourrait dire. C'est un été, on va dire à peu près normal, c'est qu'on n'était plus habitués. Donc, on est de la pluie, on est un peu de nuages, un peu de chaleur, c'est normal. Mais ça ressemble à l'automne quand même un peu. Un petit peu, on a l'impression, on a pris nos petits gilets pour ressortir. Je vous laisse en donner tous les détails, on se retrouve. Merci Valérie. Merci beaucoup Valérie. On va prendre la direction de Télématin pour retrouver nos amis. Adrien Rouard, comment vous allez ce matin ? Bonjour Zora, ça va super ? Et vous, vous êtes en forme ? Ah, ça roule, ça roule, ça roule du côté de France. France 2 et France Info. J'ai une petite question pour vous Zora, vous faites quoi dans un an ? Ah, moi je vais m'éclater pour les juos dans un an. Je serai là. Ah bon, parce que moi j'avais noté qu'on déjeunait ensemble le 26 juillet 2024, mais manifestement vous avez mieux à faire. On peut déjeuner ensemble et regarder les juos ensemble. On peut faire ça absolument. En effet, dans un an, démarrent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.